Non mais alors qu'on soit bien clair entre nous, je n'ai pas du tout envie d'y retourner Et donc bonjour à tous et bienvenue dans ce... enfin plutôt bonsoir, enfin ça dépend Bienvenue dans ce quatrième épisode spécial Halloween Voilà le moment temps redouté de l'année est arrivé Je sais il fait jour, ça peut paraître bizarre Mais cette fois-ci on va retourner dans un bunker qu'on avait fait Pour ceux qui me suivent de près sur Youtube, vous savez de quoi je parle Sinon pour les petits nouveaux, on va plonger au coeur d'un bunker de nouveau Alors j'ai pris le petit modèle, c'est pas le tout grand où tu as un trou au milieu, c'est le petit Et pourquoi on va ici ? Il y a une grande raison, une bonne raison Alors j'ai ramené plein de trucs, j'ai la lampe de poche La super lampe de poche qui éclaire droit devant toi et sur les côtés Et la voilà Et donc le truc c'est qu'on va se lancer un petit peu comme une chasse aux fantômes Un petit peu comme les vidéos tendance sur Youtube Bon je vous dis direct, j'ai jamais fait ça Je vais essayer d'être un minimum on va dire professionnel même si je suis amateur, novice, débutant et même voire inapte On va essayer, on va bien voir ce que ça donne Comment dire ? Bah il y a quelqu'un, il y a 2-3 personnes qui disent qu'en fait le bunker serait hanté Je suis très sceptique là dessus Et d'autres disent qu'il n'y a rien, enfin on peut pas savoir si personne n'y va Donc je vais essayer, je garantis rien Je vais essayer d'utiliser les méthodes d'autres personnes que j'ai pu voir Et puis on va pas perdre plus de temps et puis on va y aller J'ai ramené aussi quelques petits éléments là dedans J'espère quand même que je vais avoir des réponses si c'est le cas Sinon je vais être super déçu Et puis on va y aller, je vais arrêter de parler On est bien d'accord ? Oui on va arrêter de parler Voilà, monsieur le tracteur fait sa ronde Alors par contre comment descendre ? Je me souviens bien la dernière fois, je suis passé par là et puis maintenant je peux plus On est à peu près à la même période de l'année Donc niveau végétation On va attend voir, je peux passer par ici Alors j'ai mis mon vélo là, voilà J'espère que je vais le retrouver à la sortie Alors ici il y a des orties et ici il y a des ronces Bon qu'est-ce qu'on prend ? Oh on va prendre les ronces tiens Euh comment dire, je suis pas rassuré mais je reste quand même détendu Il y a des traces par contre qui descendent, ça c'est pas bon signe Ah non c'est un avion, c'est bon ok Non parce que maintenant le moindre bruit Ok on va y aller tout de suite sans attendre Ah ouais mais c'est quoi là c'est C'est la, comment ça s'appelle là ? L'armée de l'air qui passe tu sais Oh putain, on va pas prendre des cendres ici Alors ce que j'ai ramené, j'ai ramené On va utiliser donc des 2-3 objets que j'ai ramené avec moi Qui pourraient être susceptibles de, comment dire, de savoir s'il y a quelque chose là-dedans Je vous dis, je suis très sceptique mais peut-être qu'on aura des résultats Je sais pas, on verra bien, on avisera J'ai ramené un téléphone portable Je me fais agresser par un moustique J'ai ramené donc un téléphone portable Ce sera pour, tu sais avec la fonction tactile Voilà genre la lampe torche qui s'allume facilement Ouais, bon, mais en fait la plus j'attends et moins j'ai des Et j'ai aussi ramené du coup Ah oui alors un truc important juste avant qu'on y aille Parce qu'on va profiter encore de la lumière du soleil Pendant quelques secondes J'ai des téléphones, non J'ai des applications sur téléphone qui permettent peut-être de, comment dire De détecter s'il y a des, des entités, des trucs comme ça Je sais pas, moi je suis très sceptique en plus c'est sur téléphone C'est, enfin je sais pas, c'est, c'est peut-être pas recommandé Bon bah on va rentrer On va essayer et de toute façon, moi je sais pas, ouais On va voir, on va voir Je rappelle que j'ai un éclairage de front et de côté De front qui va tout droit quoi Bon bah Let's go Ok, alors j'ai juste fait une reprise, j'ai mis le mot de neige Ça vous Les oiseaux vont s'y mettre maintenant Donc ça vous permettra de voir un peu plus clair Euh Non mais stop Il y a quelqu'un ? Bah ouais parce que même s'il y a quelqu'un Je pense que je vous le dirai pas quoi Il y a un pinceau dans l'arbre Ah bah il n'y a plus de pinceau Bon il n'y a personne alors Ok C'est cool Alors on a toujours les deux portes là-bas On est d'accord Et par là, on a la porte On se fout On va voir par là-bas Tiens d'abord Avec toujours la bassine On va voir par là-bas Si je mets ça Ok Alors ici je suis dans une sorte de pièce Euh Cylindrique Bah on ne va pas se mettre là Si je me souviens bien Putain j'ai peur J'ai peur d'un saut Au fond il n'y a rien C'est juste une pièce Purée ça clignote sur l'écran C'est magnifique Au fond c'est une pièce avec des moustiques Ça je m'en souviens Et ici J'ai des moustiques qui bourdonnent aux oris C'est pas agréable Et il y a une patate Ah voilà Bah je crois que c'est ici qu'on va se poser Je rappelle qu'il y a des Il y a une gazinière Il y a un vieux frigo Et oh ça c'est quoi ça ? Ça je n'avais jamais fait gaffe On dirait une sorte de De vieux radiateur Ou un réchaud Enfin bref Ok alors Je suis ici Coucou bonjour On va peut-être un peu redresser Tu sais c'est vraiment genre la lampe Il y a un truc que j'entends dans tout Bunker C'est juste un bourdonnement Un moustique qui fait chier Ou peut-être une abeille Ou qui sait Alors le matos que j'ai emmené Donc comme je l'ai dit J'ai un téléphone portable C'est pas celui que j'utilise actuellement Celui que j'utilise actuellement Va donc nous servir pour Tenter d'enregistrer quelque chose Celui-là il va permettre de A la rigueur Utiliser donc l'écran tactile Pour pouvoir allumer une lampe Voilà J'essaie d'innover Des nouveaux principes Voilà Alors voilà l'application en question Il faudra donc appuyer sur un petit bouton On-Off Pour pouvoir éteindre et allumer la lampe Euh Ouais Voilà comme ça Donc du coup Je remets ma lampe Ouais je sais ça fait vraiment un pro Mais bon Écoute on essaie de faire avec les moyens du beurre Euh Du coup ça c'est bon Je vais la laisser donc éteinte Avec l'écran de disponible Je vais juste bouger la caméra Pour qu'on voit un petit peu Comment ça va marcher Je vais rester dans cette pièce principalement Je vais peut-être bouger à À certains moments Euh Et puis Puis on va voir ça Ok donc ça c'est bon Je vais peut-être mettre cette lampe Voilà Ah comme ça c'est Et on voit mieux Du coup le reste du matos Qu'est-ce que Alors qu'est-ce que j'ai encore ramené De très pittoresque J'ai ramené une cloche Tu vois ce que je veux dire Pardon Il faudrait que je la suspends quelque part Ça ce serait idéal Euh Je vois Ah si tiens Et Non attends j'en ai besoin Juste derrière Il y a une sorte de Voilà De porte improvisée Je vais l'accrocher ici Je vais vous reposer Voilà Je vais l'accrocher ici Et s'il se passe quelque chose Ouais non même pas Attends je vais l'accrocher Je vais l'accrocher sur la poignée de la caméra Tiens ça c'est une bonne idée Voilà Comme ça Si on entend Si on entend Et bah Et bah voilà Euh Le téléphone Tu te calmes toi Le téléphone Je vais le mettre Euh Comment je vais pouvoir le mettre À l'envers Ouais mais alors à l'envers Il n'y a pas un truc Il n'y a pas un truc Et dernière chose Et oui parce qu'avec moi J'ai ramené une sorte de pointeur laser Voilà Qui fait une sorte de De lumière disco Et bah Et le point rouge quoi Euh Je vais le poser Je vais le poser ici Enfin je vais le poser Tout de même C'est pas le choix Euh Alors attends Si ça appuie rouge Est-ce qu'on le voit Ouais on le voit ouais Ok nickel Bah écoutez on va faire ça comme ça Et pour ce qui est Euh Des applications de téléphone Dont je suis très Sceptique Je le cache pas Où est-ce qu'il est Elle est là J'ai euh Alors pour ceux qui s'y connaissent J'ai une application Qui diffuse donc du bruit blanc Et à travers ce bruit blanc Peut-être qu'on va entendre des voix Je sais pas On verra bien Je l'ai testé chez moi Donc euh Ça fait du bruit blanc Ça fait que ça Moi je suis très sceptique Parce que c'est comme Euh Ça balaye des Euh Des fréquences radio Mais comment tu peux écouter la radio Si tu n'es pas connecté On est bien d'accord Donc ça directement C'est faux Il y a aussi un détecteur De champ électromagnétique Qui est euh Qui est sur le truc Et euh Je sais ce que ça détecte Ça détecte pas les champs électromagnétiques Ça détecte le métal Je Si je pose ici Ça va biper Voilà donc euh C'est du grand n'importe quoi J'ai encore donc cette application Bruit blanc Que je n'ai pas utilisé Voilà Que je n'ai pas encore testé On va dire Testé et approuvé Bon et bien on va commencer Dans ce cas Je vais me mettre Je vais me mettre ici Je suis ici Là voilà Là il y a l'entrée On le voit Voilà Ici là il y a le chemin Pour aller dehors Puis là il y a le truc Ok Euh Attends juste encore Une petite chose Bah on va bien voir Moi je suis très sceptique Moi je suis très sceptique Pour tout ça Mais euh On verra bien On verra bien Ok Bon j'y vais alors Ça va faire bizarre Parce que c'est la première fois Que je fais ça Tu vois Ça va faire bizarre Euh Ok Bon Et bien commençons Je n'ai pas par où commencer Alors déjà C'est mal parti Euh Défi Halloween numéro 4 Ça sera probablement Le pire De tous Mais bon Bonjour Je Je suis Voilà Je suis rentré Un petit peu En mode Tranquil En mode pépère Hein Ici Dans ce bunker Euh Et bien certaines personnes M'ont dit que Cet endroit Et comment dire Euh Et parce que je pense Que les défunts Ne sont pas Enfin s'il y a une entité Je pense pas qu'ils savent Ce que Enfin Je sais pas comment Je sais pas comment dire Je le fais très mal Mais c'est la première fois Que je fais ça Et probablement la dernière Du coup Euh Oui Je suis rentré dans ce bunker Pour savoir s'il y a quelqu'un Avec moi Euh Car on m'a dit Qu'il y avait Deux trois personnes Enfin Qu'il y avait quelqu'un Ici avec moi Alors j'aimerais savoir Si Euh Si c'est le cas Euh Je vais allumer un appareil Qui va me permettre D'entendre vos voix Peut-être Alors n'hésitez pas à parler Dans ce que j'ai dans la main Ok Et puis Euh Peut-être qu'on pourra Euh Tenir une conversation Ou du moins Euh Pendant quelques mots Pendant un petit Un petit moment Alors Il faut juste savoir une chose C'est que Euh C'est que je n'utiliserai pas de photos Je ne fais pas ça de manière professionnelle du tout On verra bien ce que ça donne Mais je ne fais Ouais Il n'y aura pas de photos Il n'y aura rien du tout Ce sera juste Juste Pure voix et tout Ok Alors Euh Encore deux petites choses J'ai ici deux appareils Avec un écran qui est allumé Il y a une lampe de poche Ça je pense que vous savez ce que c'est Et il y a une sorte d'autre petite lampe de poche C'est un pointeur laser Euh Ça fait de la lumière Et ça fait un point rouge Vous pouvez appuyer sur l'un des deux boutons Pour le faire Euh Pour l'allumer Ou vous pouvez appuyer sur l'écran Ici il y a un bouton on off Donc marche arrêt Euh Si vous appuyez sur ce bouton La lumière sortira de Bah de derrière C'est comme une lampe de poche Je ne vous apprends pas ce que c'est une lampe de poche Et puis comme ça je pourrais savoir si vous êtes là ou non Voilà Et derrière Là j'ai une sorte de De petite construction à trois pieds Avec une caméra au dessus Et juste derrière vous avez une cloche Une cloche S Euh Vous pouvez la toucher La faire teinter Encore une fois pour savoir Si vous êtes là ou non C'est pas un piège Allez-y Euh Si vous voulez dire quelque chose C'est le moment Mais d'abord il faut que je sache Il faut que je sache Si vous êtes là ou non Et si vous voulez Euh Non c'est bon Non j'ai rien dit Et sinon Euh Si vous voulez communiquer De vive voix avec moi Allez-y C'est le moment Top chrono Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Déjà faut savoir N'hésitez pas à parler Je vous entendrai à travers l'appareil que je tiens en main C'est comme une radio Vous pouvez appuyer ici Regardez je vous montre Juste ici On off Ça allumera la lumière qui est juste derrière Voilà c'est quelque chose qui est dans Qui est en votre meule Oh Eh par contre Mais la batterie La batterie On était à 54% Elle est à 41% Non non mais c'est vrai Attendez Non mais parce que je sais que Je sais qu'il y aura des sceptiques Parmi vous Alors je vous montre quand même On est à 41% Ok Alors je sais que j'ai un appareil qui fait du bruit Mais ce sera nécessaire pour vous entendre Il faudrait que je sache si vous êtes avec moi C'est tout Est-ce que vous pouvez allumer la lampe Comme je l'ai fait juste à l'instant C'est vrai Il y a quelque chose qui me fait tousser Mais Ça ne me faisait pas ça avant Tiens Purée Et est-ce que vous êtes là avec moi ? J'aimerais juste savoir Si vous êtes là mais qu'il n'y a pas de réponse Bah je coupe l'écran À la conversation Tu m'as fait quoi toi là ? Tu m'as fait quoi toi ? L'écran de la caméra qui a On se calme J'ai l'écran de la caméra qui s'est inversé pendant Oh mais merde c'est Eh oh 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 Attends Reflet Regardez l'écran Non mais là dans le reflet J'ai l'écran de la caméra qui s'inverse Qu'est-ce que c'est connerie ? Mais regarde ça le fait Regarde 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai la caméra qui délire Ok Est-ce que c'est vous qui faites bouger Qui faites C'est perturbant Est-ce que c'est vous qui faites bouger l'écran de la caméra ? Si c'est vous Vous pouvez me le dire À travers ce que je tiens en main Ou en allumant du délan Ou la cloche qui est derrière Putain Putain L'écran il se retourne Il se remet à l'endroit C'est très rapide Et assez irrégulier Putain Putain J'ai l'impression que Ouais non A mon avis je pense que ça doit être un défaut Je sais pas Moi il faut savoir que je rationalise très facilement C'est la caméra qui bug C'est la caméra qui bug Vas-y on va dire ça Tu disais Ok Est-ce que vous pouvez allumer l'une des deux lumières Celle-ci par exemple Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rouge Et ça fera SOS en code morse Ou pas À mon avis je pense que la batterie J'ai du mal regardé Avant 54% Ça doit être sur ce téléphone Et pas celui-là Donc j'ai peut-être dit une grosse connerie Ce qui m'arrive très souvent On me connait depuis le temps Non j'ai fermé le Ok Ok De toute façon Entre nous je pense qu'il n'y a pas 15 000 solutions Pour entrer en Communication Entre guillemets Avec Une quelconque entité Je veux dire On parle tous Non j'avais dit On parle tous la même langue Non mais je veux dire Je veux dire Je veux dire Je suis pas moins compréhensif Qu'un autre Donc je pense que Je pense que voilà Est-ce que vous voulez que je parte Alors si vous Si je vous dérange Ou si vous voulez que je parte A la rigueur Appuyez sur le Enfin Faites moi un signe Je vous laisse même Une autre possibilité A présent Il y a un gros Il y a un gros cercle Un gros cercle blanc Si vous appuyez dessus Le 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 Poitier noir fera un bruit Et je saurais que vous êtes là A mon avis Je pense que Je pense que Les deux trois Les deux trois personnes Qui m'ont dit que le lieu est hanté C'est Je pense qu'ils ont déconné Mais attends On sait jamais Est-ce que vous voulez plus que vous manifestez Est-ce que vous voulez que je parte C'est calme Je ne tombe même plus une moustique Est-ce que vous êtes tombé A la première guerre mondiale Je vais rallumer le Non c'est jamais Je pense que c'est plus facile de parler Que d'appuyer Même pour nous Est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes mort A la première guerre mondiale Dites-le moi A la seconde guerre mondiale J'ai l'impression que Ok vous bougez pas Je vais juste aller voir quelque chose Je reviens d'accord Peut-être que Peut-être que scientité Il y a Alors je vous laisse mes appareils Pendant quelques minutes Vous pouvez vous en servir Allez-y N'oubliez pas la cloche Derrière la caméra Ne la faites pas tomber Merci Je vous laisse quelques minutes avec Donc si vous voulez vous amuser Allez-y C'est le moment Merci 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 Je viens de voir une canette Là au sol Ça veut dire qu'il y a bien souvent Des gens qui passent Est-ce que vous êtes Comment dire Est-ce que vous êtes Révolté En colère Ou Énervé Contre ceux Qui arrivent ici Sans Sans demander Votre accord Du moins J'insiste sur le fait De savoir Si vous êtes là Ou non Avec moi Ça peut être Votre Une des seules occasions Alors si vous voulez Allez-y C'est le moment J'ai une lampe de poche en main Ça je pense Que vous connaissez Les trois appareils Ici Ça peut Ça peut vous sembler Être un peu Ça vous semble Venir du futur Ben je pense Que c'est le cas Mais Ils vous permettront De 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 Vous identifier Enfin du moins De De Savoir si vous êtes là Ou non Oh la vache Il reste 35% Pourtant Je n'ai que Je n'ai que Je n'ai que L'application De la lampe torche Il n'y a rien Qui pompe Derrière L'autre Il est à 58% La batterie Tient mieux Est-ce qu'elle serait Défaillante D'après ce que je sais Il y aurait Les entités Pomperaient Des batteries Des batteries Pour réussir A se manifester Ben Ouais Ben enfin Regarde la merde Mec Ça baisse Ça baisse Il est où Il est là 34% Vous pompez Peut-être La batterie De la lampe De poche Ben Prenez le nécessaire Mais Faites-moi ainsi Au moins Vous seriez gentil Non Je suis quelqu'un De gentil Je suis facilement Vivable Je suis adorable Aussi Toutes les filles Se déchirent pour moi Vous n'en faites pas Mais Je suis En aucun cas Un ennemi Ou Ou Un être démoniaque Qui voudrait détruire le monde Non je sais pas 34% Toujours Mais si je suis là C'est parce qu'on m'a dit Qu'il y aurait Possiblement quelqu'un Mais il me semblait Qu'ici C'était un lieu De ravitaillement Plutôt que De Qu'un lieu De De front D'attaque Alors Restez attentif Parce que Je suis où Attends Non je suis ici Restez attentif Parce qu'on sait pas Si le micro de la caméra Le capte aussi Ça peut être Sympa Ah je me suis fait piquer Je crois 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% N'hésitez pas A venir A venir Essayer D'allumer D'allumer Un des trois appareils Sans oublier La petite clochette Là bas Ce serait Méga important Pour moi Bah déjà De savoir Si vous êtes là Ou non Et puis Ça me permettra Peut-être De revenir un jour 32% Je vais juste Redémarrer Ce téléphone Pourquoi l'écran C'est éteint J'ai appuyé Je vais juste Éteindre le téléphone Du coup Je vais Je vais le redémarrer Parce que Comment dire Le pourcentage D'une batterie C'est Voilà Il se réveille Le pourcentage D'une batterie C'est qu'une estime Donc si la batterie Défaillante Si je le rallume Peut-être Qu'on remontera J'ai l'impression De Vous êtes Peut-être Que la batterie Elle indiquera De nouveau Dans les 50% Quelque chose Comme ça Enfin je sais pas On va voir Bon Ça fait combien de temps Que je tourne Ça fait 24 minutes Maintenant 24 minutes Qu'on s'est plongé Dans mon dans store J'arrête Entre 30 et 35 Ok Je vous ai remis Un Si je l'éteins Je ne vais pas le faire Je vous ai remis La lampe de poche A disposition Il vous suffit D'appuyer sur l'écran Sur le bouton C'est comme des petites télé Mais quand vous appuyez Sur l'écran Il se passe quelque chose Ah oui d'accord Je capte ça que maintenant Est-ce que vous êtes français ? 32% Zinzi Deutsch C'était quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? J'ai l'impression que Dès que je parle allemand C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? En plus Je peux essayer de trouver D'appuyer 6% morphine étrangers 5% 5% S'il gaat Éc benefited 7% Nos child 6% 12% J'ai pas dit de le mettre en veille Putain il s'est éteint Il s'est éteint Mais Est Et où Je crois pas Il s'est éteint Putain Il s'allume plus Le bouton de ça c'est le volume ça c'est appuyer Il s'allume plus Oh putain Ça y est ça commence J'aurais du parler Deutsch dès le début On entend même que j'appuie quoi Il m'a tué mon portable Bon Je sais plus quoi faire Je sais plus quoi dire J'ai un téléphone qui est mort Voilà S'il te plait Vous êtes allemand ? S'il te plait S'il te plait Je vais avoir une petite clôture Mitgebrard Ok Grad Intendest Caméra T'as pas entendu Intendest Caméra T'as pas entendu T'as pas entendu Putain Alors si vous êtes français Je vous rassure Je suis pas un ennemi Je ne suis pas allemand Non mais j'ai eu l'idée De parler allemand Parce que Comment dire Bah il a ligué la guerre mondiale Ca concernait d'avant tout La France contre l'Allemagne Donc s'il y a des prises de territoire Je sais pas Peut-être que Parce qu'il y a Peut-être eu des allemands aussi Qui sont morts dans les tranchées françaises On ne sait jamais Durant des assauts Putain Non mais t'es sérieux Il s'allume plus Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou Ok nickel J'ai la caméra qui s'arrête maintenant Non mais L'arrêt de la caméra C'est normal C'est à partir d'une certaine hauteur de temps Elle s'arrête automatiquement Ok 30% Il y a un corbeau dur qui s'amuse J'ai l'impression que la lampe elle fait bille un peu Non ? Non ? Non ? Enfin moi elle me pète toujours les oreilles Non Les yeux Mais c'est vrai que ce n'est pas J'ai l'air de la caméra qui s'arrête maintenant Je suis trompé là Oui, j'ai fait une faute de vocabulaire. De grammaire ? Non, de vocabulaire ? Non, c'est une erreur de syntaxe. Je crois qu'on va lever le corps, mais là, il commence à se passer des trucs. Le téléphone qui meurt, la caméra qui s'éteint, mais moi, je pense que je sais ce que c'est. On ne va pas tarder à arrêter aussi. Je reviendrai ici une autre occasion, mais il commence à se passer des trucs intéressants, là, mais bon. Et la batterie de la caméra, ça dit quoi ? Ça dit trois quarts, ça dit bien, donc... Est-ce que vous pouvez faire un bruit, n'importe, taper contre ça, par exemple ? Il y a un vieux frigo, une vieille gazinière et une sorte de moteur, ou je ne sais pas. Ah ouais, c'est peut-être un moteur. Une sorte de moteur. Vous pouvez taper dessus. Je ne sais pas, faire un bruit, il y a de la tôle sur les murs, quelque chose. On a beau venir le jour ici, on dit qu'il vaut mieux faire ce genre d'expérience la nuit, à cause des bruits dehors, mais ici, on est vraiment... On est vraiment... À un niveau bruit, il n'y a plus rien. Bon, dans ce cas, je vais y aller, ok ? Bon, on remballe. 27%, 27%, j'ai un téléphone qui meurt et l'autre qui... Ok. La lampe n'aura rien donné. La lampe n'aura rien donné, le laser n'aura rien donné et la cloche, rien du tout. Donc, il y a juste... Putain, c'est pas vrai. Non, mais attends, c'est sérieux, quoi. Oh, il y a des traces de doigts. Oui, je me rends compte, je me rends compte. Bon, écoutez, on va sortir d'ici. Le défi Halloween est une réussite, même si ça n'a rien donné. Je vais reprendre la cloche. I'm a Kleine-Klochen von Österreich. Une belle cloche, j'ai une belle cloche. Toudou. Bon, on remballe et on se casse. Je m'en vais, je gagne avec. Putain, il y a une onde, mais c'était moi. Ça sent, alors, ça sent une drôle d'odeur, quand même, mais c'est le... Ouh, attends, voir. Le temps que la caméra fasse une mise au point. Ah, mon vélo, il est toujours là. Youpi. Bon, ben, j'espère que j'ai rien oublié, parce que je veux pas y retourner. Bon, eh ben, voilà, le défi Halloween est fini. La première fois que je fais un truc comme ça, quoi. Je vous dis direct, hein, je m'engage pas dans la chasse aux fantômes ou quoi, mais c'est juste que, voilà, c'est un défi comme un autre. Et puis, voilà, quoi, je... Comme ça, au moins, je... C'est des feuilles. C'est des feuilles. Non, la paranoïa, là, c'est terminé, maintenant. C'est des oiseaux, voilà, qui font tomber des feuilles par terre. Donc, du ciel vers le sol. Donc, comme je disais, c'est pas... Je me lance pas dans la chasse aux fantômes ou quoi, c'était juste un truc comme ça, voilà. J'ai appliqué ce que j'ai un petit peu vu sur Internet. Je me suis rendu compte aussi que le monsieur qui m'a dit que c'était hanté, c'est... Connerie. Que le monsieur qui a dit que c'était hanté, c'est bien foutu de nous, mais bon, il l'avait dit quand même en public. Alors, je sais pas s'il y connaît, mais il avait l'air sérieux. Et il y a un deuxième bonhomme qui est arrivé, qui a fait oui, oui, tout à fait, comme ça. Enfin, ils avaient l'air sérieux, quoi, convaincants. Bon, après, c'est sûr que si on y va une première fois, forcément, on n'aura peut-être pas de preuves ou quoi. Attends, je parle comme un professionnel. Alors, je le suis pas, je suis pas du tout, je suis... Je suis même pas novice niveau 1, quoi. Voilà, donc, en gros, moi, mon objectif est rempli, à savoir le défi Halloween 4. J'espère qu'il vous aura plu, malgré tout. Je sais qu'il s'est passé quelque chose de... Il y a eu deux, trois petites choses bizarres du moment où j'ai commencé à parler allemand. Peut-être que l'entité ne comprend pas le français, enfin, du moins, s'il y en a une. Moi, je reste très sceptique là-dessus, surtout sur l'utilisation des applications. Par contre, solliciter une entité quelconque à pouvoir faire une interaction avec l'écran tactile, je pense que ça, ça pourrait être sympa, quoi. Surtout pour les explorateurs, les chasseurs de fantômes. Bon, et bien, d'ici à la prochaine, je vous dis à l'an prochain, dans un an, jour pour jour... Putain, il y a un tracteur là-bas. On se dit à tous, dans un an, dans 365 jours, pour le prochain défi Halloween, le cinquième, du coup. Voilà, maintenant, j'ai un an. Un an, je ne pourrai rien faire, c'est super. Et puis, d'ici là, je vous dis à tous, ciao tout le monde, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on fasse. Je vais rechercher mon vélo et puis je me casse. Voilà, allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501